Paul Amar en toute liberté sur RCJ Bonjour, les Etats-Unis ne seraient-ils vraiment qu'un tigre de papier pour reprendre la célèbre expression de Mao Tse-tung ? Un tigre qui n'avait même pas pris la peine de sortir et montrer ses griffes à un Poutine menaçant En affirmant que les Marines n'interviendraient pas en Ukraine, Joe Biden a ainsi de fait laissé le champ libre à Vladimir Poutine qui a annexé deux provinces du Donbass ukrainien avant d'envahir l'Ukraine, pays démocratique et souverain Pourquoi un tel fiasco ? La question sera posée à nos invités, Frédéric Ancel, dont le dernier livre porte sur les rapports de force et sur les critères de puissance Il nous dira pourquoi Vladimir Poutine semble agir en toute impunité L'historienne et soviétologue François Stomme, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire soviétique et russe nous parlera de ce dictateur Poutine qui se rêve en nouveau Tsar Cette guerre en Europe annonce-t-elle une autre déflagration au Moyen-Orient ? Et cela pour la même raison, la faiblesse, pour ne pas dire l'aveuglement américain et occidental Ce tigre de papier, toujours lui, qui a livré l'Afghanistan aux talibans s'apprête à pactiser avec d'autres fous de Dieu les ayatollahs iraniens Serait-il assez naïf pour croire que Téhéran renoncera à la bombe atomique en signant un simple papier précisément ? L'accord est dit-on imminent ? Michel Taubman, auteur d'un livre remarqué sur la révolution islamique, nous donnera son sentiment Cette réflexion amère et sévère sur les Etats-Unis vaut pour tout l'Occident qui réagit toujours médiatiquement avec promptitude aux menaces et provocations des Etats voyous mais qui agit rarement Si rarement que la société civile supplée parfois à cette défaillance Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, nous dira ce qu'il compte faire pour aider les réfugiés ukrainiens Ce préambule peut vous sembler alarmiste mais comment ne pas l'être ? Comment ne pas songer aux années sombres qui ont endeuillé l'Europe au XXe siècle des dictateurs sans foi ni loi, hier nazis, aujourd'hui russes, iraniens ou syriens face à un Occident hésitant où sont les Churchill, De Gaulle ou Roosevelt ? Chronique d'une guerre annoncée, nous l'avions envisagée ici même sur RCJ le 27 janvier dernier Françoise Tom peut en témoigner mais les dirigeants occidentaux ne voulaient pas y croire et leur désarroi aujourd'hui est à la mesure de leur naïveté Les chars de Poutine sont bel et bien en Ukraine, Margot De puissantes explosions ont été entendues dans plusieurs villes du pays Notamment à Odessa, car qui vont encore Mariupol C'est au tour de Kiev depuis ce matin d'en faire les frais Les forces terrestres russes visent les sites militaires Elles ont notamment conquis un aéroport aux portes de la capitale et pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl Et ce n'est pas tout, la Russie vise aussi les gardes frontières ukrainiens tout comme les civils Et du coup les pertes humaines sont déjà lourdes Aussi bien, vous l'avez dit, civiles que militaires Tout à fait, le gouvernement ukrainien compte au moins 50 soldats et 137 civils morts Un avion militaire ukrainien s'est par ailleurs écrasé près de Kiev Avec 14 personnes à bord L'armée russe a également confirmé avoir détruit 74 installations militaires dont 11 aérodromes Et de son côté, l'Ukraine annonce avoir tué une cinquantaine d'occupants russes et détruit 5 avions ainsi qu'un hélicoptère La situation a le mérite d'être claire Il y a un agresseur, la Russie, et une victime, l'Ukraine Volodymyr Zelensky a comparé l'invasion russe de l'Ukraine aux agissements de l'Allemagne nazie Il a également déclaré, je cite, qu'un nouveau rideau de fer séparait la Russie du monde civilisé Face à cette situation, le président ukrainien décrète la mobilisation générale Les hommes âgés de 18 à 60 ans ont également interdiction de quitter l'Ukraine Et l'exode a commencé On voit sur les images qui circulent des voitures remplies de familles qui fuient la capitale le plus loin possible de la frontière russe située à 400 km Les habitants ont reçu des messages de l'administration régionale leur demandant de rester calmes et d'attendre les instructions Mais d'une manière générale, les évacuations de civils sont de plus en plus difficiles voire impossibles avec des tirs russes trop nombreux et des communications compliquées Merci Margot, notre premier invité Frédéric Ancel, bonjour Frédéric Oui bonjour Heureux de vous retrouver sur RCJ, je le rappelle, un auditeur qui vous connaisse très bien Vous êtes expert en géopolitique, vous êtes maître de conférences notamment à Sciences Po Et je vais citer votre dernier livre qui sort dans quelques jours et qui tombe à point nommé Son titre, les voies de la puissance, pensée à la géopolitique du XXIe siècle publié par Odile Jacob Les voies de la puissance, vous avez d'ailleurs hésité sur le mot voie Comment l'écrivez-vous ? Alors, je n'ai pas hésité sur le mot, mais vous avez raison, j'ai hésité sur l'orthographe C'est-à-dire que ça s'écrit avec un E, donc les voies, les chemins de la puissance et non pas les voies avec un X Et néanmoins, je passe une partie de mon modeste bouquin à expliquer que depuis la authenticité celui, enfin l'État en particulier, le collectif de manière générale mais l'État en particulier qui est la structure la plus puissante dans les relations internationales l'État qui décide d'obtenir ou de s'accaparer les moyens de la puissance donc il emprunte les voies, le cheminement de la puissance En général, il donne de la voie C'est-à-dire qu'il va utiliser sa puissance Et il n'y a que très peu de contre-exemples dans l'histoire Le dernier en date d'ailleurs a été catastrophique C'est l'isolationnisme américain entre 1920 et 1940 qui a coûté très cher au monde entier Mais en général, sinon, et on le voit bien avec Poutine lorsqu'on emprunte les voies au sens du chemin de la puissance on donne de la voie, c'est-à-dire qu'on l'assume et on l'utilise Et c'est incroyable parce que la situation actuelle éclaire et illustre parfaitement votre propos La voie, V-O-I-E, a été ouverte en quelque sorte à Poutine qui en a profité pour donner de la voie Voie ouverte par l'Occident, Frédéric ? En tout cas par une partie de l'Occident qui rejette encore toute véritable dissuasion sérieuse en termes de hard power C'est-à-dire au sens stratégique du terme Et vous voyez bien que là je fais allusion à l'Europe Et je dois dire que, et je suis très heureux de le dire sur votre antenne en particulier Que je suis très satisfait du discours du président de la République cette nuit Qui d'ailleurs s'inscrit dans un schéma général depuis au moins maintenant 4 ans Avec son ministre Jean-Yves Rian Concernant l'Europe puissance Il a à plusieurs reprises appelé, évoqué notamment la souveraineté Mais aussi l'Europe puissance Si l'Europe n'est pas puissance, non seulement l'Occident de manière générale Ne pourra plus rivaliser avec un revanchisme ou un impérialisme Qu'il fût russe, chinois ou autre Mais l'Europe elle-même en particulier finira par se faire croquer Et je pense que là nous sommes sur un défi qui nous pose J'allais presque dire entre guillemets, heureusement En tout cas prenons-le comme quelque chose de positif Vladimir Poutine car nous sommes contraints Et c'est vrai depuis la nuit des temps De disposer des moyens de la puissance Ne serait-ce que pour dissuader l'autre de nous attaquer Alors est-ce que ce n'est pas un peu tardif ? Parce qu'il y a eu, et vous êtes mille fois mieux placé que moi pour le signaler Plusieurs alertes En 2008 Poutine annexe deux provinces de Géorgie On ne dit rien ou à peine En 2014 il annexe carrément la Crimée On ne dit rien ou à peine Et du coup terre répétita, il annexe les deux provinces du Donbass Avant d'envahir l'Ukraine Et là je trouve pour le coup l'Occident muet Alors qu'il y a eu ces trois signaux Alors ce sont trois signaux Vous avez raison de les énumérer Parce que c'est une liste qui est extrêmement cohérente On a affaire à des états, des régions, des provinces, des états Qui n'appartiennent pas à l'OTAN Et nous y voilà C'est-à-dire que lorsque Biden dit Mais de toute façon on n'enverra pas de soldats américains à Kiev D'un point de vue strictement institutionnel Il n'a pas tort C'est-à-dire que l'OTAN certes Ces dernières années s'est mêlée de ce qu'il a regardé à l'origine Pas réellement En chassant des pirates en mer rouge En allant crapahuter contre des gueux en Afghanistan Bon très bien Mais enfin face à la Russie On a affaire à quelque chose de beaucoup plus sérieux Donc il est bien évident que l'OTAN Qui est, je le rappelle Une alliance de nature défensive Établie à la fin des années 40 Face au pacte de Varsovie soviétique L'OTAN ne va pas intervenir en Ukraine De la même manière que le président Sarakashvili En Géorgie Il y a des raisons de rappeler 2008 la Géorgie Sarakashvili croyait que l'Occident allait venir le défendre Mais il ne faisait pas partie de l'OTAN Alors je voudrais juste ajouter un point Si vous permettez Je pense que beaucoup sont trop sévères avec Biden C'est-à-dire que lui a toujours été Depuis sa campagne électorale Et sa prise de fonction évidemment En faveur d'une réhabilitation de l'OTAN C'est-à-dire que l'OTAN a été vouée aux gémonies Par son prédécesseur Trump Qui l'aurait cassé d'ailleurs Eh bien lui veut là Le redonner du lustre et de la puissance Sans doute d'ailleurs dans les prochaines années Pour plus face à la Chine que face à la Russie Mais du coup La crise ukrainienne Lui offre Je finis juste Si vous permettez La crise ukrainienne Offre à Biden aujourd'hui de dire Oui effectivement on n'intervient pas à l'Ukraine Mais vous voyez Les autres états qui pourraient vous sentir menacés La Finlande La Suède Jusqu'à y compris d'ailleurs des états Au Moyen-Orient Dépluchez-vous d'inférer Parce que vous voyez bien qu'en Géorgie En Ukraine On n'intervient pas parce qu'on est hors-OTAN Mais attention Si c'était dans le cadre de l'OTAN On interviendrait Donc je pense que c'est une façon d'attirer des états Justement Frédéric On en revient à la responsabilité européenne Dites-moi si je me trompe Mais en 2008 Les Etats-Unis avaient proposé De faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN Et je crois me souvenir Que la France et l'Allemagne Avent à l'époque refusé Vous avez parfaitement raison En excellent observateur géopolitique Mais je pense Et là je vais peut-être vous surprendre Je pense que de toute façon Ce n'était pas possible à l'époque Parce que personne ne voulait risquer Directement la guerre avec la Russie Alors vous allez me dire C'est malin maintenant on l'a Mais si vous voulez L'Ukraine pour la Russie C'est une ligne rouge absolue Je ne suis pas en train Pas moi De légitimer ce qui est en train L'agression inqualifiable de Poutine Je suis en train de vous dire Qu'il n'y a pas un Russe qui accepterait Poutine ne l'attrouve pas Qu'une base américaine potentiellement S'installe à 800 km de Moscou Ce n'est pas possible Donc cette ligne rouge absolue Elle a été prise en compte par la France Et par l'Allemagne Là où je vous rejoins C'est que du coup On n'a pas malgré tout A côté de ça ou en même temps On n'a pas Qui fortement à Poutine Bon l'Ukraine Si elle ne rentre pas dans le temps Parce que décidément Vous ne vous voulez pas Attention On bâtit à la place Une architecture De paix et de stabilité Qui vous Vous interdira formellement D'entrer en Ukraine Ça on ne l'a pas fait Et de ce point de vue Là je vous rejoins Et on a joué Du coup Je joue moi-même avec les mots On a joué avec le feu Parce que L'Occident s'est contenté De ces conflits Je reprends votre propre terminologie De basse intensité Parce que la guerre Dans le Donbass Elle dure depuis 2014 On s'est contenté De ces conflits De basse intensité Et on a quoi Aujourd'hui Un conflit De très haute intensité Quand même Il faut préciser Que la Russie A décidé En fait Poutine D'envahir l'Ukraine Alors que l'Ukraine Ne fait pas partie De l'OTAN Mais c'est précisément Pour ça Qu'il s'est permis De l'agresser Je pense Alors peut-être Je suis trop optimiste J'espère qu'on ne verra pas Mais je pense Que Poutine Est suffisamment malin Et pragmatique Bien que j'en sois D'ailleurs moins sûr Que les 24 heures Je pense que là Du coup Se lancent dans quelque chose Qui est beaucoup plus aventuriste Que tous ces coups de force Juste que vous avez compris La Syrie Où finalement Il ne prenait pas beaucoup de risques Et il était fort De notre faiblesse Parenthèse fermée Je pense que Avec les pays baltes Qui comme vous le savez Avait appartenu Également à l'URSS Face à fortiori A la Pologne A la Roumanie Poutine sait qu'il ne peut pas Il ne peut pas intervenir Parce que là Il prendrait le risque Non seulement D'une guerre Mais d'une défaite Il est absolument inimaginable Qu'une armée russe Puisse vaincre Une armée otanienne Ce n'est pas imaginable Donc là Et Poutine le sait très bien Il est féru d'art militaire Donc là Ça rejoint Vous apportez le doigt à Montmoulin Et je rejoins Votre assertion Il a croqué Une partie de l'Ukraine En 2014 Parce que l'Ukraine Ne faisait pas partie de l'OTAN Et il savait Ne subir En quelque sorte De devoir subir En quelque sorte Que ce qu'il a subi C'est à dire Pas trop fortement D'ailleurs Je vous rejoins là encore Des sanctions économiques Et financières Là Il ne va pas plus loin Qualitativement C'est toujours l'Ukraine Il va plus loin Quantitativement Au nombre de cibles Mais au fond On est toujours Sur un territoire Or OTAN Et par conséquent Seul Frédéric Et que je vous ai écouté Attentivement Tout au long de cette crise Et vous même Avec des arguments C'est pertinent d'ailleurs Il y a quelques jours Vous ne croyez pas A une invasion russe De l'Ukraine Parce que vous disiez De façon précise Et informée Qu'il prendrait D'énormes risques S'il devait occuper Par exemple Une partie du territoire ukrainien On dit qu'il s'approche De Krèfe Ou qu'il serait dans Krèfe Alors pourquoi Le ferait-il Avec de tels risques ? Alors Vous avez tout à fait Raison de le rappeler Et je le Je suis tout à fait Enfin je reconnais Heublement M'être trompé Sur un point Alors pas sur tout C'est-à-dire qu'en réalité Pour l'instant En tout cas Il n'y a pas D'invasion terrestre Massive de l'ensemble De l'Ukraine Simplement parce que Et c'est ça Que je disais En permanence Parce que En réalité Là pour le coup Il risquerait Un véritable bourbier Sans gain immédiat Politique ou économique Là vraiment Je ne vois pas A quoi ça sert Surtout avec seulement 150-200 000 hommes C'est pas comme ça Qu'on envahit un pays Grand comme la France Et même plus Et 45 millions d'habitants Qui sont hostiles Mais là où je me suis trompé C'est que J'ai considéré Que les 20 ans D'exercice du pouvoir A la fois autoritaire Brutale Mais très pragmatique Alors Froidement pragmatique Mais pragmatique De Poutine J'ai cité un certain Deux éléments Se poursuivre Nous expliquait Ce qui allait se passer C'est à dire Pratiquement rien Jusqu'à présent Je le répète Il était relativement Voir très prudent Brutal mais prudent Là il ne l'est plus Parce que là pour le coup Le sang coule Et non seulement Le sang coule Mais sur un territoire Qui n'est même plus Russophone Regardez Le Soutu du Sud L'Aprasie Le Donbass Et même quelque part Aussi le Kurdistan Le Kazakhstan Même si la décentrale Est un autre problème Au fond On a toujours affaire Aux mêmes choses Bah c'est l'ancien L'ancien empire Pas l'ancien URSS Mais surtout Les hommes réellement Russes ou russophones Comme la Crimée par exemple Bon Mais là Là ce n'est plus le cas Donc je pense que Il prend des risques Inconsidérés pour lui Pour son économie Pour lui-même Pour sa stratégie générale Et je pense que J'ai sans doute Surestimé sa lecture Très assidue Du stratège Proustien-Claudix Grand stratège Des Indiens Qu'il lit dans le texte Dont il est un disciple Il s'en fait fort Là je pense Qu'il a quitté Claudix Que faudrait-il Pour que l'OTAN Intervienne Frédéric Encelle ? Ah bah il faudrait Que les frontières De l'OTAN soient franchies Ça vous n'avez pas Il n'y a pas d'autre C'est vrai L'OTAN est un traité Extrêmement précis Comme la plupart Des traités Établi entre états de droit Entre véritables puissances Qui se respectent Et lorsque L'un des états L'un des membres De l'OTAN Est attaqué Vous savez C'est la clause De la fameuse clause Mousquetard La numéro 5 Qui se met en principe En marche C'est à dire que Tous les autres états Doivent mettre Tout en oeuvre Pour l'aider Tout en oeuvre Ne cherchent pas Ça veut dire la guerre Dans les relaissances Internationales Donc là Je pense que Mais si L'OTAN Mobilise partiellement Ce n'est même pas Encore réellement fait D'ailleurs Il y a quelques renforts américains Mais là encore Je crois que c'est un peu Mais si l'OTAN Mobilise Et montre Les muscles Sur ses propres frontières Je pense que L'armée de Poutine S'arrêtera Avant Parce qu'encore une fois Il n'y a jamais eu D'ailleurs depuis 1945 Il n'y a jamais eu Confrontation Et même simplement Présence Directe Hostile Potentiellement Périteuse Entre Une division américaine Et une division Sociétique Naguère Et russe aujourd'hui Et je pense encore une fois Que Poutine A peut-être perdu Une part de son pragmatisme Il y a 24 heures Mais je pense Qu'il n'est toujours pas dingue Et que ce n'est toujours pas Quelqu'un qui risque l'apocalypse Alors Vous dites apocalypse Il y a un mot Qui a été prononcé Qui ajoute A l'inquiétude C'est le mot Nucléaire Menace nucléaire Mot prononcé par Poutine Et en guise de réponse Mot prononcé Hier je crois Par Jean-Yves Le Drian Qui est notre ministre Des affaires étrangères Oui oui Jean-Yves Le Drian A eu raison de rappeler Bah d'ailleurs Vous voulez Jean-Yves Le Drian A rendu la monnaie De sa pièce à Poutine Parce que je rappelle Que Poutine a évoqué Le ministère Lors de la conférence De presse Qui a tenu Après Les 5 heures et demi D'entretien Avec Emmanuel Macron Bon Alors Tout cela N'est pas nouveau Je ne dis pas Que ce n'est pas grave Mais Le parler du nucléaire De plus au moins Le téléphone rouge Qui a suivi L'affaire du ministère Au Cuba En 62 Parler du nucléaire C'est en fait De faire de la diplomatie On a en quelque sorte Conventionnalisé L'arme atomique Puisque Heureusement On ne s'en sert pas Le fait Pour ne pas se utiliser Non tout le monde meurt Donc du coup On l'a conventionnalisé De l'heure Qu'un chef d'état Ou le gouvernement Évoque sa possession De l'arme atomique C'est qu'il n'est pas content Du tout Et je pense que De ce point de vue là On n'a pas suffisamment Entendu Vémi à Poutine Ces dernières années Évoquer La possession par la Russie De l'arme atomique Il s'agit en fait De dire Peut-être un petit peu Comme dans les cours de récréation Regarde mes muscles Je ne suis pas content Rend-moi ma base Donne-la moi Si je te préviens J'ai la capacité De te mettre par terre Oui Sauf que l'autre Peut faire exactement la même chose Et personne n'a envie de mourir Et donc je pense que là On est sur une crise Qui effectivement Est sérieuse Et pourquoi ? Parce que c'est la première fois Qu'il y a une véritable menace Alors non pas officielle Mais en tout cas qu'on parle Et à plusieurs reprises Entre pays possesseurs De l'arme atomique De la bombe La dernière fois Et vous le savez très bien Charpeau-la-Mar C'était en 73 Lors de la guerre Du homme qui court Absolument Une dernière question Frédéric Ancel Vous qui analysez Dans votre dernier ouvrage Les rapports de force Et ce que vous appelez Les voies de la puissance Quelle est l'issue De ce conflit Compte tenu du rapport de force Entre l'Ukraine Et la Russie A très court terme Ah bah très court terme L'issue militaire pardon Oui 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 L'armée ukrainienne N'a absolument aucune chance Face à l'armée russe Et puisque l'OTAN N'interviendra pas C'est donc bien évidemment Une victoire russe Il faut juste espérer Que Poutine demeure Suffisamment pragmatique Pour ne pas s'approcher Immédiatement Des frontières Des pays de l'OTAN Merci beaucoup Frédéric Ancel Pour cette analyse De la situation Et à très bientôt J'ai dit chronique D'une guerre annoncée Je pourrais préciser En écoutant justement Frédéric Ancel Chronique d'une issue annoncée Dans un instant François Stomme Historien et soviétologue Vous succédera Et nous aidera A mieux cerner cet homme Qui défie l'Occident Vladimir Poutine Paranoïaque d'ailleurs Aux yeux d'Emmanuel Macron Pause Les dirigeants russes Devront faire face A un isolement sans précédent C'est ce que déclare Ursula von der Leyen L'accès pour la Russie Aux principaux marchés De capitaux Sera coupé Il y aura également Interdiction d'exporter Du pétrole russe Tout comme de vendre A la Russie des avions Ou encore des pièces détachées Quant aux technologies Jugées cruciales Leur accès sera limité Emmanuel Macron a également Annoncé cette nuit Que des mesures françaises S'ajouteront à cette liste En particulier sur Des biens personnels Et une série de personnalités En complément de ces mesures Ces sanctions viseront Également le régime Biélorusse Qui est complice Dans cette offensive russe Et je veux insister Sur ce point Compte tenu des évolutions Récentes des dernières semaines Quant à Joe Biden Il a également annoncé Une série de nouvelles sanctions Quatre banques supplémentaires Sont concernées Tout comme des élites russes Plus de la moitié Des importations technologiques De la Russie Seront également supprimées Le but Faire de Vladimir Poutine Un paria sur la scène internationale Le président des Etats-Unis N'exclut pas non plus De le sanctionner A titre personnel Et la Grande-Bretagne A également durci sa position La compagnie aérienne Aéroflot A été interdite Le secteur bancaire Les exportations technologiques Ainsi que 5 hommes d'affaires Sont également visées Boris Johnson annonce Qu'il s'agit de sanctions économiques Les plus importantes Et les plus sévères Que la Russie ait connue Il avait auparavant Ciblé des banques De second ordre Et seulement 3 oligarques Et le Canada N'est pas en reste Margot Tout à fait Les sanctions cibleront Des membres de l'élite D'autres du conseil de sécurité Ainsi que des banques Tous les permis d'exportation Pour la Russie Vont également cesser A déclarer le Premier ministre Il estime que l'invasion russe Constitue une immense menace A la sécurité Et à la paix dans le monde Merci Margot Notre second invité Notre deuxième invité Puisqu'il y en aura d'autres François Stomme Bonjour Rebonjour Parce que vous êtes déjà intervenu Sur RCJ Au mois de janvier dernier Pour parler justement De l'Ukraine Alors je rappelle A nos auditeurs Que vous êtes historienne Que vous êtes soviétologue Je vais citer Deux de vos livres L'un publié en 2018 Par les éditions Des clés de Brouwer Comprendre le poutinisme Et l'autre Publié en 2021 Très récemment La marche à rebours C'est le titre Regards sur l'histoire soviétique Et russe Publié par les éditions De Sorbonne Université Presse Alors vous dites François Stomme Histoire soviétique Et russe Donc puis russe Est-ce qu'aujourd'hui Elles ne se confondent pas C'est des histoires Avec un Vladimir Poutine russe Mais aux méthodes soviétiques Oui exactement D'ailleurs c'est pour ça Que j'ai essayé De montrer les pesanteurs De l'histoire A la fois de l'histoire russe De l'histoire soviétique Et de l'histoire post-soviétique Oui les méthodes Qu'utilise Vladimir Poutine Sont très soviétiques Et la pauvre Ukraine Va en faire l'expérience Quand elle sera vaincue Par les troupes russes Puisque Poutine a parlé D'une dénazification Le but de l'expédition russe Et de l'agression russe C'est la dénazification De l'Ukraine Ça, ça veut dire Que Poutine Prépare Une campagne D'élimination Des élites nationales ukrainiennes Sur le modèle stalinien Staline avait déjà Décapité l'Ukraine Au début des années 30 En éliminant Toutes les élites ukrainiennes Les élites intellectuelles Et politiques d'ailleurs Et il est certain Que Poutine Animé par la haine Absolument féroce Qu'il nourrit A l'égard De ce qu'ils appellent Les bandéristes Ou les nazis ukrainiens Va assouvir sa vengeance De façon impitoyable C'est terrible ce que vous dites Quand vous dites élimination Vous entendez élimination physique Je pense qu'en connaissant Poutine Ce sera une élimination physique Peut-être la création de camps Mais probablement Élimination physique Certainement de ceux Qu'il considère Comme les plus dangereux En Ukraine Oui, oui Et on dit d'ailleurs Qu'il y a une liste Qui a été établie Par le Kremlin Une liste de 10 000 noms De personnalités ukrainiennes Qu'il s'agirait Ou bien de tuer Voilà Ou bien d'enfermer Dans des nouveaux goulags Voilà C'est ça Il va envoyer Ses under commandos Et faire le travail Oui On peut penser Qu'ils sont déjà à Kiev Oh là là On a l'impression Quelques-uns sont déjà à Kiev C'est terrible On a l'impression Que Poutine Qui dirige le pays Depuis si longtemps Agit davantage En ancien En ancien Est-ce qu'il faut employer ce terme Officier du KGB Devenu le FSB Qu'en homme politique Au sens où on l'entend Dans nos démocraties Oui Il a D'ailleurs Il a toujours été comme ça Au fond Il a toujours Par exemple La politique étrangère Il a considéré Que c'était Une somme D'opérations De recrutement De recrutement Pour lui C'était le recrutement Des élites Des pays étrangers Essentiellement Ou d'opérations spéciales La diplomatie N'a pas de place Dans la conception De Poutine Il y a des opérations spéciales Comme il appelle Par exemple L'agression contre l'Ukraine C'est une opération spéciale Ou bien il y a du recrutement On recrute des schronneurs Etc Mais est-ce que Ce que vous dites Mais il n'y a pas de place Pour la politique étrangère Alors voilà Ce que vous dites De Vladimir Poutine Et d'ailleurs J'ai cité votre livre De 2018 Comprendre le poutinisme J'imagine quand même Que nos dirigeants occidentaux Pas seulement Le dirigeant français Le savent Eux se comportent Pour reprendre vos termes François Stomme En diplomate Face à un homme Qui se comporte Je vais oser ce terme Mais qui est faible En gangster quoi En gangster Exactement Dialoguer avec Poutine C'est courir un grand risque Parce que Qu'est-ce qu'il cherche Dans le dialogue Il cherche Il cherche à repérer Les points faibles De l'autre Pour les exploiter Ou bien il cherche A imposer Les conditions De la capitulation A sa volonté C'est ça Le dialogue avec Poutine Donc Quand on nous Quand on nous dit Il faut dialoguer Avec Poutine Je me dis Bon Et d'ailleurs Je ne sais pas si vous On n'a pas compris On n'a encore pas compris Vous avez sans doute Du regarder François Stomme La conférence de presse De Vladimir Poutine Et Emmanuel Macron Quand ils se sont rencontrés Au Kremlin Je crois que c'était Le 7 février dernier Moi je l'ai regardé Et il y a une phrase Qui a été prononcée par Poutine En présence Du président de la république française Tout de même Qui est passé complètement inaperçu Que les médias N'ont absolument pas relevé Quand Poutine en russe S'adresse A Zelensky Qui est le président ukrainien Et lui dit Que ça te plaise En le tutoyant Que ça te plaise Ou non Tu devras te soumettre Ma belle Voilà comment il s'adresse A un chef d'état ukrainien En présence du chef d'état français Et personne ne bronche C'est ça Et en plus Quand on connaît L'intégralité du quatrain C'est encore pire Ah Dites-nous Parce qu'il s'agit Il s'agit d'un Couplet nécrophile En fait Ma belle est couchée Dans son cercueil Je m'approche Et Bon Mais c'est terrible Vous me l'apprenez Je ne le savais pas Que ça te plaise Ou non Voilà Tu supportes-le ma chérie Voilà C'est ça C'est ça Donc il y avait Une imagination nécrophile Un viol nécrophile En fait C'est ça qui était Dans son inconscient Eh bien écoutez Le viol est en train Le viol est en train De se produire Voilà C'est exactement ça D'ailleurs Ça présageait exactement Ce qui Mais moi Ce qui m'a frappée aussi Dans cette interview C'est que Dans cette conférence de presse C'est qu'il a menti Effrontément Au président Macron Quand il a dit Que la Russie N'avait rien à voir Avec le groupe Wagner En Afrique Il a répété Avec une incroyable Impudence Ce mensonge Donc ça montre Le mépris Dans lequel il tient Ses interlocuteurs Tout à fait Le fait qu'on Qu'on subisse Ces mensonges En pleine figure Sans réagir C'est aussi Un signe de faiblesse Tout à fait Mais restez avec nous François Ston Parce que vous le dites Très bien Vladimir Poutine Aura réussi A berner Tous les dirigeants Occidentaux A commencer d'ailleurs Par Emmanuel Macron Et sa réaction Très vive D'Emmanuel Macron Dit beaucoup De son ressentiment Dans le cadre de la présidence De l'Union Européenne Ce n'est un secret Ce n'est un secret pour personne Emmanuel Macron aime ces moments Où il peut renforcer Sa stature internationale A l'Elysée On disait même Avec fierté Que Poutine Avait dit à Macron Qu'il était le seul Avec lequel il pouvait Avoir des discussions Aussi approfondies C'est mal connaître Vladimir Poutine Qui à sa façon D'ailleurs intervient Dans la campagne électorale française En bousculant L'agenda D'Emmanuel Macron En effet Il devait normalement Annoncer sa candidature A la présidentielle Cette semaine Cela a été décalé A la semaine prochaine Mais finalement Tout est à l'arrêt Selon nos confrères Du Parisien Un cadre d'En Marche A déclaré que sa candidature Pourrait être Une simple dépêche De l'AFP Une guerre Qui éloigne aussi Des débats nationaux Et l'empêche D'avancer ses propositions Un agenda Que le maître des horloges Ne maîtrise donc plus Cependant Plusieurs analystes Reconnaissent Que la situation internationale Pourrait influencer Les électeurs A choisir la stabilité Et donc A favoriser Le président quasi candidat Merci Eglantine François Stomme Diriez-vous Des dirigeants occidentaux Qu'ils sont naïfs Qu'ils l'ont été A l'égard de Poutine Bien sûr Ils ont été Terriblement naïfs Ou ils ont cherché A se mettre La tête sous le sable Peut-être A se voiler la face A ne pas voir Le danger Que présentait Poutine Je ne pense pas D'ailleurs Je ne suis pas d'accord Avec Ce que disait Frédéric Ancel Tout à l'heure A propos du pragmatisme De Poutine Poutine C'est une des causes Des erreurs Des dirigeants occidentaux C'est qu'ils l'ont Crue pragmatique Mais Poutine Est rusé Mais il n'est pas pragmatique Il n'agit pas rationnellement On le voit maintenant Et c'était visible Dès le début Il est avant tout Dominé par Les passions La passion De la puissance La passion D'humilier les autres D'humilier De piétiner De piétiner les faibles Ce sont des passions La vengeance Bien sûr Le ressentiment Ce sont les forces Les passions dirigeantes Dominantes de Poutine Et ça On ne l'a pas vu On le prenait Pour un pragmatique Qui voulait faire de l'argent Non Ça n'était pas le cas Et c'est Cette interprétation Fausse et rassurante De la Russie Un pays Qui veut faire de l'argent Par des moyens Qui ne sont peut-être Pas très mormoraux Mais ça tant pis On ferme les yeux là-dessus C'est cette interprétation Qui nous a paralysés Pendant des années Et du coup Emmanuel Macron L'a finalement observé Puisqu'il employait un terme Que les diplomates Ou les chefs d'État N'emploient jamais En disant de Poutine Qu'il était paranoïaque Ce qui est quand même Énorme comme observation Et accusation C'est parfaitement vrai D'ailleurs il suffisait Encore une fois De l'écouter Dans cette fameuse Conférence de presse Avec Emmanuel Macron C'était un catalogue De propos paranoïaques Et il répète Ces propos Il les répète régulièrement Comme une espèce De mantra Et On pourrait écrire Ces discours à sa place D'abord je les connais Par cœur Il y a un mystère François Stom Vous dites bien Que les dirigeants Occidentaux Ont été naïfs On peut ajouter Qu'ils ont été faibles Ils le sont En intervenant pas Militairement En Ukraine Et curieux Donc ils laissent faire Poutine Clairement Et curieusement Dans toutes les mesures Dans toutes les sanctions Prises Et énoncées tout à l'heure Par Margot Il y a une sanction Qui n'apparaît pas C'est qu'il ne s'attaque pas A la fortune personnelle De Poutine Il le ménage Alors qu'il est en train De marcher sur Kiev Il est question De s'attaquer Je crois que Biden Avez la motion Oui mais les Européens Les Allemands Les Allemands disent non Biden voudrait Les Allemands disent non Oui mais je ne pense pas Même qu'agir contre la fortune personnelle De Poutine joue un rôle Maintenant parce qu'il a Il est tellement parti Dans ses fantasmes De revanche Et de sa volonté D'humilier encore une fois L'Occident Que je pense que sa fortune personnelle Passe au deuxième plan De ses préoccupations Il n'est justement Plus dans le calcul rationnel Il est sorti du calcul rationnel Alors précisément Donc le pire peut arriver Quel est le scénario Que peut-il se passer maintenant Donc victoire militaire claire Attendue de la Russie Sur l'Ukraine Et après Ça je suis historienne Je ne suis pas prophète Oui mais vous connaissez Poutine Est-ce qu'il serait tenté Oui je pense que Poutine Va être tenté de continuer Son but Ce n'est pas seulement l'Ukraine Il a très bien formulé Dans ses ultimatums de décembre Il veut démanteler l'OTAN Dans les pays d'Europe centrale et orientale Il a demandé un retour A la situation de 1997 Dans l'ultimatum de décembre Donc visiblement La conquête de l'Ukraine Mais que le premier La première manche Il va passer à la deuxième manche Et bien en fait Vous répondez Quand il aura l'Ukraine Vous répondez à la question Parce que souvent En explorant le passé On peut imaginer l'avenir Et vous êtes en train d'y répondre Ça veut dire Qu'une conflagration internationale Pourrait se produire Exactement Exactement Si l'Occident ne s'aide pas On va à la confrontation On ira à la confrontation C'est inévitable Maintenant il y a une autre donnée Dont on peut tenir compte Peut-être C'est l'effondrement de l'économie russe À la suite des sanctions Elles vont faire très mal Ces sanctions Donc on va aller Vers une dégradation Très rapide De la situation Enfin assez rapide De la situation économique russe Qui n'est déjà Pas brillante Et ça va provoquer Des tensions en Russie Et peut-être 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 Le régime Pourrait-il vaciller Parce qu'il faut bien Penser que les élites Russes Même les élites Proches de Poutine Ne sont pas forcément Enchantées À l'idée De ne plus pouvoir Faire leur shopping À Milan Et vous qui êtes historienne Vous connaissez très bien La fin de Ces épisodes-là Hitler avait gagné D'abord par le glaive Puis péri par le glaive Donc Exactement C'est ce que je pense Je pense que c'est le début De la fin du régime De Poutine Merci beaucoup François Stoum En attendant Les Ukrainiens Vont se sentir bien seuls Merci encore Je le disais La défaillance Des états démocratiques Incite la société civile A réagir Bonjour Ariel Goldman Bonjour toi Alain Merci d'être avec nous Ariel Vous présidez le fonds social Juifs unifiés Et à ce titre Vous comptez Venir en aide Aux réfugiés ukrainiens De quelle façon Ariel Goldman Écoutez C'est effectivement Dans l'ADN Du fonds social Juifs unifiés Que de venir en aide A tous ceux Qui souffrent Partout à travers le monde Juifs ou non-juifs D'ailleurs Mais il se trouve Que j'ai été en contact L'année dernière Avec le président De la confédération Juive d'Ukraine Boris Lohskine Et que nous sommes Restés en contact Et que lorsque Les bruits de bottes Se sont fait entendre Début février J'ai repris contact Avec lui Il se voulait très rassurant Jusqu'à la mi-février Je lui ai demandé S'il avait besoin d'aide Si nous pouvions faire quelque chose Même au cas où il y aurait Des réfugiés Qui arriveraient en France Et il m'a dit non Non Et puis on s'est reparlé Évidemment Hier matin Très tôt Et il m'a dit que la situation La situation était compliquée Confuse Et qu'il y aurait peut-être Des choses à faire C'était encore confus Et donc j'ai immédiatement Lancé un appel Avec un partenaire Qui est sur place Du réseau Olam Olam Together Qui est une association anglaise Très impliquée Et très introduite Dans les pays de l'Est Notamment en URSS Et en Ukraine J'ai lancé un appel aux dons Et puis Des choses un peu moins publiques Dont les conversations Que j'ai eues Avec le président Lohskine Pour voir si à un moment donné Certains réfugiés Entendent venir en France Au lieu d'aller en Israël Comme cela a été Déjà un peu organisé Et bien Leur dire que nous sommes là Et qu'avec Les contacts Et les réseaux Dont nous disposons Notamment parce que Le Fonds Social Abrite un service Qui s'appelle Le SCRA C'est un nom C'est un sigle Qui n'est pas joli Mais qui veut dire Le service D'aide aux réfugiés Qui simplement A fait cette épreuve Quand il s'agissait D'accueillir des réfugiés De Tunisie Du Maroc D'Iran Ou récemment Des pays de l'Est Dans les 20 dernières années Donc On met en œuvre Et on met en place Tout ce que nous pouvons Pour être fidèles A la mission Et je dirais A la mission du judaïsme D'être toujours là Quand il le faut Et où il le faut Donc vous n'excluez pas Que des ukrainiens Des civils ukrainiens Se réfugier en France Par votre initiative Alors par mon initiative Je ne sais pas Je ne voudrais pas être accusé Oui Non mais même du fond Je ne voudrais pas Que nous soyons accusés D'être un appel d'air A l'immigration Surtout compte tenu Des débats putrides Actuels Mais je veux dire par là Que si des réfugiés Se présentent Et si la communauté Juive peut aider Eh bien nous le ferons Évidemment Comme nous l'avons toujours fait Et si vous le faites Et on vous le souhaite Est-ce que vous allez Établir des passerelles Avec le gouvernement français Avec l'État Pour faciliter Ça sera indispensable D'abord avec les grandes associations De la place Qui sont celles des laïcs Ou d'autres confessions Et puis évidemment Avec les autorités Préfectorales Gouvernementales Et régionales A chaque fois Comme cela a toujours été fait Et vous allez faire Un appel aux dons ? Oui Nous avons déjà lancé Un appel aux dons Que nous pouvons retrouver Que vos auditeurs Nos auditeurs d'ailleurs Peuvent retrouver Sur le site du FSJU FSJU.org Il y a un endroit Dédié à des dons Pour les réfugiés d'Ukraine Et là aussi Eh bien ils seront acheminés Par le biais Des associations Avec lesquelles nous travaillons Dans ce réseau Olam Together Alors vous avez évoqué Cette relation que vous avez Avec des responsables ukrainiens Vous avez parlé Du début du mois de février Où ils n'y croyaient pas du tout Et donc c'est intéressant Ce que vous dites là Parce qu'on voit bien La sidération des ukrainiens Qui il y a deux jours encore Aller au cinéma Aller au restaurant Buvez un verre Au terrasse de café Et n'imaginez pas Un seul instant Que les chars russes Envahissent l'Ukraine Oui tout à fait Moi quand je lui parle Au téléphone Dimanche Ça devait être Le 16 ou le 17 février Il m'a dit Vous savez Ou tu sais C'est un gros Un gros poker menteur Il y a une partie Poker menteur Entre le président Biden Et le président Poutine Mais on a déjà vu ça Et ça devrait se régler Donc c'est vrai Que souvent On ne veut pas voir Et pourtant d'ailleurs Pour le coup Les services spéciaux américains Avaient prévenus Longtemps avant Et encore 48 heures avant Les Israéliens aussi Ont appelé Les ressortissants israéliens Et les juifs Qu'ils souhaitaient À partir Mais vous savez Quand on est dans sa vie Dans son confort Quand on va au cinéma Quand on va au café Quand on rentre chez soi On ne peut pas imaginer Tout quitter On l'a vu dans bien Des situations C'est un peu aussi Malheureusement Ce qui a pu arriver À certaines époques De notre histoire Et il faut que ça nous serve De leçon Parce que Je l'ai écrit hier Sur un tweet Et on m'a traité Un peu d'illumineux Mais ce que fait Poutine Aujourd'hui en Ukraine Pourquoi il ne le ferait pas Demain en Pologne Pourquoi il ne le ferait pas Demain en Allemagne Et après-demain en France Lorsque j'étais jeune Il y avait ce fantasme Vous en souvenez Paul Des chars soviétiques Sur la place d'Italie Je ne sais pas pourquoi La place d'Italie Ou la porte d'Italie Parce que ce n'est pas Vraiment le chemin Mais peu importe Oui c'est ça C'est l'autoroute de l'Est Mais je crois Qu'on doit tous réfléchir À ce que nous ferions Si on nous annonçait Que ça va arriver demain Est-ce qu'on prendrait La chose au sérieux Ou est-ce qu'on ne pourrait pas Y croire Et je crois qu'on ne pourrait Pas y croire Alors si vous permettez Une dernière question À l'avocat que vous êtes Ariel Goldman Que pensez-vous De ce mépris terrible Pour le droit Et cette faiblesse Face à ce mépris Des États démocratiques Je crois que c'est D'abord c'est le propre Des dictateurs Je connais J'ai connu aucun dictateur Dans l'histoire Ou personnage autoritaire Si on ne veut pas dire dictateur Mais moi je dis dictateur Qui a voulu respecter le droit Ou même s'ils ont fait semblant De le faire Très vite Les masques sont tombés Et puis de deuxième part Les personnes Dont fait partie Monsieur Poutine Dont font partie Monsieur Poutine Sont persuadées De leur bon droit Donc c'est un peu Comme un réflexe C'est moi qui ai raison C'est moi qui ai le bon droit Et tout le reste Et tout le reste Ça n'existe pas Je crois que cette notion là Le dépasse largement Et votre invité Tout à l'heure L'historienne l'expliquait Très 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 bien Il est dans son truc Il est dans son trip Poutine Il n'écoute personne Ni les concepts Ni les hommes Ni le droit Merci beaucoup Ariad Goldman Je rappelle Mais à tous nos auditeurs Qui le savent évidemment Que vous êtes le président Du fonds social juif unifié Que vous prenez une initiative Pour venir en aide Aux ukrainiens Et aux réfugiés ukrainiens S'ils décidaient De quitter le pays Merci encore Paul Amar En toute liberté Sur RCJ L'Occident fera-t-il La même erreur Avec l'Iran Qu'avec la Russie Son obsession De la paix Et du compromis L'incitera-t-il A les croire sur parole Quand ils affirmeront Les Iraniens Ne pas vouloir Fabriquer l'arme nucléaire Possible Et même probable Églantine de l'Allure Il y a quelques jours Le premier ministre israélien A affirmé Qu'un nouvel accord nucléaire Entre les puissances mondiales Et l'Iran Serait imminent Un accord qui serait plus fragile Par rapport au précédent Conclu en 2015 Et qui laisserait craindre Pour la sécurité d'Israël Comme l'explique Naftali Bennett Selon l'accord Tel qu'il se présente Actuellement Et en seulement deux ans et demi Ils pourront installer Des champs de la taille D'un terrain de football Rempli de centrifugeux Qui tournent Et ce sera légal En attendant En guise de paiement anticipé L'Iran reçoit maintenant Des dizaines de milliards de dollars D'avoir gelé Et l'accès à de nouveaux marchés Une grande partie de cet argent Va être directement assumé Tout de suite vers l'attaque d'Israël De nos alliés Et même contre des soldats américains Au Moyen-Orient Et à quoi ressemblerait cet accord Et à quoi ressemblerait cet accord Eglantine ? Selon un responsable sécuritaire Cité par la 13ème chaîne israélienne L'Iran ne sera pas tenu De détruire ses centrifugeuses avancées Et devra simplement réduire Ses niveaux d'enrichissement d'uranium Téhéran sera également contraint De cesser de produire de l'uranium métal Un élément crucial du processus D'enrichissement Mais l'Iran dispose désormais Des connaissances nécessaires Pour pouvoir fabriquer Ses matériaux à l'avenir Et malgré cela Joe Biden se dit prêt à signer En 2015 Les Etats-Unis avaient conclu Un accord avec l'Iran Il s'engageait à ne pas se doter De la bombe atomique Et en échange Une partie des sanctions Était levée Un texte qui avait été signé Par plusieurs pays Dont la France Mais Donald Trump Avait abandonné cet accord Qu'il jugeait trop laxiste Avait rétabli des sanctions économiques Contre Téhéran En riposte L'Iran s'était largement affranchi Des restrictions A ses activités nucléaires Prévues par l'accord Merci Eglantine Avec nous Michel Taubman Bonjour Michel Bonjour Paul Merci d'être avec nous En direct sur RCJ Vous avez écrit plusieurs ouvrages Sur l'Iran Le dernier en date Les illusions perdues De la révolution islamique A la guerre Publié par Archipel Alors Michel Taubman Est-ce que vous croyez A cet accord ? Eh bien écoutez Il y a 2-3 jours Je vous aurais dit Oui peut-être Tous les observateurs disaient On est sur le point De signer un accord Beaucoup de choses Ont changé depuis Vous venez d'en parler Et effectivement Je pense qu'aujourd'hui Il faut resituer Ce bras de fer Ces négociations sur l'Iran Dans le cadre Bien plus général Aujourd'hui De cette nouvelle fracture Qui est en train De se remettre en place A l'ancienne je dirais Comme dans les années 70 Entre l'Occident Les démocraties Et puis de l'autre côté Le bloc des pays Communistes Post-totalité Ou post-communiste C'est-à-dire la Chine Et la Russie Et donc l'enjeu Est en train de changer Alors Cet accord de 2015 Puisque là Il ne s'agit pas D'un nouvel accord Il s'agit Que les américains La tête basse Après Que Trump Parce que c'est quand même Trump qui a créé Cette situation En se retirant De cet accord Les américains Maintenant doivent La tête basse Essayer D'être réintégrés Dans cet accord Qui n'en a plus Que pour deux ans et demi Et qui est un accord Au rabais Jusqu'à présent Russes Américains Chinois Européens Voulaient contrôler Le processus Nucléaire iranien Aujourd'hui Je ne suis pas sûr Que les russes Et les chinois Aient envie De faire cadeau Aux américains Et je ne suis pas sûr Que le prix à payer Pour les américains Sont encore acceptables C'est-à-dire que Après le recul D'Afghanistan Après ce qui se passe A Kiev aujourd'hui Je ne suis pas sûr Que les américains Iront signer Cet accord Qui est un accord au rabais Alors c'est très Je prends un pari Ah oui oui C'est très important Ce que vous dites Parce que Tout le monde La plupart des experts Croient A la signature De cet accord Est-ce que vous dites Remets tout En question On pourrait penser Alors je vais me faire L'avocat du diable Si j'ose dire Si j'étais dans la tête De Joe Biden J'ai déjà Un énorme souci Avec les russes En Europe Autant calmer Le brasier Moyen oriental Donc je vais signer cet accord Voilà je vais faire L'avocat du diable Oui mais je pense Que ça ne calmera rien Et que là Non au contraire Parce qu'il va encore Décevoir un allié Oui Vous savez moi Je ne suis pas du tout Un jusqu'au boutiste Moi je trouvais Que l'accord de 2015 Dans le contexte de 2015 Était plutôt un bon accord Parce que cet accord Permettait de contrôler Il y avait des instances De contrôle Il y avait des inspections De la IEA Depuis le retrait Des américains De cet accord en 2018 Le diable est sorti De sa boîte C'est à dire Ce programme Qu'on pouvait contrôler Des nuits incontrôlables Il était limité L'enrichissement d'Iranium Était limité A 3,57% Aujourd'hui Les Iraniens Sont à 60% Comment vous pouvez négocier Avec des gens Qui sont allés si loin Qui reviennent A 3,57% Leur stock D'uranium enrichi A été démultiplié On négocie Dans un rapport de force Qui est très 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 défavorable Et donc là Dans une situation D'apaisement Entre les grandes puissances Il pouvait y avoir Éventuellement un deal Aujourd'hui Je n'en suis pas sûr D'autant plus Que Joe Biden A besoin aujourd'hui De montrer de la fermeté On ne peut pas On essaye d'en montrer Au moins par des moyens économiques Vis-à-vis de la Russie Mais est-ce qu'on peut Là Faire un tel recul Et décevoir Les Israéliens Après avoir déçu Les démocrates afghans Après avoir déçu Les démocrates Israéliens Et peut-être Avant de décevoir Les Taïwanais Qu'est-ce qui va se passer On va aussi abandonner Les Taïwanais Je pense que tout est Alors je prends un pari Il y a 3 jours Je n'aurais pas Me fait la même réponse Vraiment Mais aujourd'hui Je pense qu'on est Dans un autre contexte International Et donc tout va être Remis sur la table Et en suivant Votre raisonnement Michel Dobman Les Israéliens Devant cette faiblesse Il faut le dire Des occidentaux A défendre un état souverain Et démocratique Comme l'Ukraine Pourrait un jour Ne compter que sur eux-mêmes Et procéder à une frappe Comme en Syrie Comme en Irak Si l'Iran venait A créer sa bombe Alors les Israéliens Heureusement Ne comptent pas Que sur eux-mêmes Ils peuvent compter Aujourd'hui Sur leurs alliés arabes On le voit Pour l'Union Européenne Il n'y a pas Et ça je répondrai Éric Zemmour S'il est en face de moi Il n'y a pas d'avenir Pour la France toute seule Il n'y a pas d'avenir Pour un pays seul Et donc on a besoin Aujourd'hui L'avenir est aux empires Ou aux blocs d'état Et c'est ce que Les Européens J'espère Vont comprendre Mais les Israéliens Ne sont plus seuls Ils sont en train De constituer Une alliance économique Mais aussi militaire Avec les pays arabes Du Golfe Mais aussi jusqu'au Maroc Et donc Les Israéliens Mais les Américains Ils ne se mettraient pas A dos seulement Les Israéliens Mais aussi Les pays producteurs de pétrole Donc l'enjeu À un moment donné Où on va avoir besoin De pétrole Puisqu'on est en train De couper La route À l'approvisionnement russe Donc les choses Sont en train De changer complètement Et c'est pour ça Que je ne mettrai Vraiment pas ma main au feu Que l'accord sera finié Merci beaucoup Michel Topman On suivra attentivement L'évolution De la relation Iran Puissance À propos de cet accord Et on vous réinvitera Merci encore À très bientôt Au revoir Il est 12h57 Sur RCJ Donc l'heure de se séparer Mais après La séquence habituelle Avec Grim Qui nous propose Dans le droit fil De tout ce qui s'est dit Dans cette émission Son dessin Bonjour Grim Oui bonjour Paul Alors je vous laisse Le décrire ce dessin Je dois dire Vous pouvez le découvrir Sur les réseaux sociaux Évidemment Allez-y Grim Le dessin d'aujourd'hui Revient bien évidemment Sur la catastrophe Qu'il est en train De se passer en Ukraine Et on voit Un Poutine Une tête de Poutine Mais qui est en fait Un missile Un gros missile En plein vol Et le titre du dessin C'est jusqu'où ira-t-il Voilà Sous-entendu Là où Poutine ira Il s'écrasera Et explosera Autour de lui Toute la liberté Qu'il peut y avoir Liberté d'expression Liberté de Démocratie Et liberté d'exister Tout simplement Est-ce que vous m'autorisez A donner votre âge A l'antenne Je crois l'avoir déjà fait Bien sûr Vous avez quel âge Dites-moi 22 ans Voilà Vous êtes donc très jeune Vous allez comprendre Le sens de ma question Vous avez 22 ans Vous n'avez connu que la paix Contrairement à ma génération Qui a connu plusieurs guerres Notamment la guerre d'Algérie Et d'autres conflits En Indochine notamment Comment réagissez-vous Comme jeune femme Ou jeune fille De 22 ans Face à ce cataclysme Qui s'abat sur l'Europe Je pense que c'est une surpente Surtout C'est la Je pense A la Au date de la fin De la seconde guerre mondiale Voilà 1945 Ça fait presque 80 ans Qu'il n'y a pas eu de conflit En Europe Et à partir du moment Où une ville comme ça Peut être bombardée Je me demande bien Ce qui est Ce qui est possible Voilà Je pense que Tout devient possible A partir de ce moment là C'est très inquiétant Et c'est criminel La situation russe C'était je cite Une correction de l'histoire Et un nouvel appel A l'aide du président ukrainien Il juge la réponse européenne A la Russie Trop lente Et a appelé les européens A venir combattre en Ukraine Merci beaucoup J'aimerais bien entendre le commentaire De trois personnalités candidates Qui ont les yeux de Chimène Pour Poutine Zemmour Le Pen Et Mélenchon Il est presque 13h C'est l'heure de se séparer A très bientôt On se retrouve Pour une émission Très prochainement Au revoir